et Stéphane Lappeck qui est l'un de nos intervenants, soufrologue et patricien et consultant chez nous. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui dans ce webinaire, c'est de vous parler des ateliers qu'on a créés, qui sont ateliers qu'on a qualifiés d'ateliers pour le bien-être ou pour la gestion de la vie courante du collaborateur. Ce sera aussi co-animé par François Anaïc, une de mes collaboratrices et commerciales sur la région d'Angoulême et de Limoges, qui est à l'origine de ce produit, donc quand je dis produit, c'est cette offre de formation et d'intervention, pour qu'on puisse en parler ensemble. Est-ce que mes comparses m'entendent ? Anaïc, est-ce que c'est ok pour toi ? Bonjour à tous, oui, oui, c'est ok pour moi. Donc Anaïc, François, Stéphane, est-ce que c'est ok pour toi ? Stéphane, il faut allumer le micro. Stéphane, il faut que tu… Voilà, c'est fini. Voilà, Stéphane est là avec nous. Parfait. Donc on est tous prêts, on va lancer le webinaire. S'il y a des éléments, des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les traiterai au fur et à mesure ou en fin d'animation, afin qu'on puisse faire un atelier de questions-réponses. Donc aujourd'hui, pourquoi avoir mis en place des ateliers sur le bien-être au travail ? Alors je vais revenir un petit peu sur deux éléments qui sont la notion du bien-être au travail. Il y a une première référence sur cette question du bien-être au travail qui est liée aux différentes lois qui sont passées et à la notion du QV, qualité de vie au travail. C'est des textes de loi qui ont été votés, présentés et qui ont été discutés. Mais le point important pour nous, au-delà de ces éléments, on peut dire, théoriques et juridiques, c'est la notion et les études qu'on a pu voir sur la qualité de vie au travail. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, un collaborateur qui est heureux au travail est, on va dire, beaucoup moins absent et beaucoup plus productif, ce qui est un gain fort pour l'entreprise. Aujourd'hui, la qualité de vie au travail est un élément stratégique pour le futur de l'entreprise, encore plus aujourd'hui avec les situations qu'on peut avoir un peu stressantes. En quelques chiffres, par exemple, on considère que le stress représente une perte à gagner de 35 milliards d'euros dans le monde, par exemple, sur certaines sociétés du 4,40. Donc ça, c'est des études qui ont été réalisées. L'absentéisme est aussi divisé par 6 pour les gens qui se sentent, on va dire, à l'aise dans leur entreprise. Et si on compare par rapport à nos confrères européens, la France est considérée comme malheureusement le champion d'Europe au niveau de l'absentéisme et le manque à gagner que ça représente. Les études chiffrent ce manque à gagner lié à l'absentéisme qui serait lié à la qualité de vie au travail à à peu près 100 milliards d'euros par an. Donc, vraiment, c'est un point clé dans l'entreprise. Donc, on parle de productivité, on parle de turnover et on parle aussi d'éléments de recrutement pour les entreprises. Le dire qu'il y a une bonne qualité de vie au travail dans votre entreprise, c'est un facteur clé de recrutement, encore plus aujourd'hui avec les problématiques qui sont liées à la problématique de trouver des ressources et des collaborateurs, surtout dans une période de changement. Donc, qu'est-ce que c'est ces ateliers ? Pourquoi des ateliers ? Alors, comment on les a construits ? Il y a trois points clés. C'est 1h15, montre à main. C'est des groupes de 10 personnes et c'est très flexible au niveau des plages horaires. Et aujourd'hui, on a constaté un certain nombre d'éléments qui font que ces ateliers répondent à certaines thématiques et certains problèmes chez nos clients et nos partenaires. Anaïque, pour toi, on a parlé du travail en équipe. Est-ce que tu vois d'autres éléments qui ont été clés pour tes clients quand on a mis ces ateliers en place ? Alors, je vais peut-être vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue avec certains de mes clients qui, à mon sens, est très parlant. Ces ateliers, pour moi, c'est vraiment l'occasion de donner, de proposer même des outils, en fait, de bien-être à vos salariés. Un salarié qui est bien dans sa peau, que ce soit d'un point de vue perso ou professionnel, ça donne un équilibre. Et pour l'avoir testé, même moi personnellement, je vous assure que l'essayer, c'est l'approuver. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer différents outils à vos salariés pour qu'ils puissent se sentir mieux professionnellement. Stéphane propose des ateliers. Donc, il va expliquer ça tout à l'heure, notamment, par exemple, sur la cohérence cardiaque. Ça va être l'atelier qu'il va proposer. Mais il y a différents ateliers sur la sophrologie. Il y a également sur le yoga du rire. Et ces ateliers-là sont l'occasion. Alors, tu parlais tout à l'heure de travail d'équipe. Oui, notamment au niveau de la cohésion. Ça peut créer de la cohésion d'équipe. Mais pas que. Après, c'est Stéphane qui va pouvoir expliquer tout ça quand il va dérouler tes propositions. Voilà. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire, à part que franchement, essayer, c'est l'approuver. Voilà. Merci, Anaïque. Donc, vraiment, voilà, les points clés qu'on a pu retenir, nous, aujourd'hui, de but en blanc par rapport à cette approche sur un atelier 1h15, c'est très pratique. On travaille le collaboratif. On a une certaine souplesse logistique. C'est-à-dire que c'est 1h15, ça ne bloque pas la journée entière pour vos collaborateurs. C'est des points qui sont clairsemés tout le long du travail du collaborateur dans la journée ou dans les mois, selon comment vous faites ça. On est sur une approche atelier, donc c'est très pratico-pratique et ça nous permet de sortir clairement des éléments classiques de la formation. Je vais reprendre la parole. Je te cloupe, excuse-moi, du coup, mais je rebondis par rapport à ce que tu dis, Guillaume. Ce que je trouve bien dans ces ateliers, c'est de pouvoir permettre, par exemple, de proposer à ces salariés ces différents ateliers, mais vraiment sur une inscription sur la base du volontariat. C'est-à-dire que les gens puissent s'inscrire là vraiment où ils ont envie d'aller, là où ils se sentent bien, là où ils vont pouvoir vraiment essayer quelque chose qui va leur convenir. Donc, comme tu disais, le fait de proposer ces ateliers sous format, par exemple, de planning à ces salariés, de dire sur des créneaux horaires qui peuvent être vraiment complètement flexibles. Ça peut être, par exemple, les proposer le matin. Ça peut être entre midi et deux. Des fois, on en a planifié le soir entre 18h et 19h30. Pourquoi pas ? On est très, très ouvert. On est vraiment sur un format complètement libre, on va dire, du moment que Stéphane est disponible également. Mais ça, après, on travaille ça tous ensemble. Et donc, du coup, le fait de proposer à ces salariés que ces salariés peuvent s'inscrire, en fait, comme ils l'entendent, déjà, on est sur du volontariat. Et l'approche, elle est complètement différente. Et le retour d'expérience après sera vraiment différent. Je vous parlais d'expérience vis-à-vis de mes clients. La première chose positive qu'on n'avait jamais entendue, c'est les salariés qui sont venus remercier la DRH du cadeau, justement, qu'elle leur offrait. Et c'est vrai que dans ce contexte, aujourd'hui, on est vraiment, on propose, Valia, aujourd'hui, quelque chose de complètement différent. Et c'est un vrai cadeau. Et ces cadeaux-là, on va les voir en détail. Là, on vous a parlé un petit peu comment on a structuré ces ateliers, les premiers retours. On y reviendra à la fin. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un atelier directement. Ce n'est pas moi qui vais animer, c'est Stéphane, que vous avez pu voir tout à l'heure, qui va prendre la main et qui va vous parler d'un atelier. Alors, qu'est-ce que c'est, Stéphane, cet atelier ? La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est ? Oui, j'ai souhaité pour vous, aujourd'hui, la cohérence cardiaque parce que je considère que cette pratique est vraiment extrêmement simple, très efficace et qu'on peut repartir avec dès la première séance. Donc, c'est vraiment très intéressant de la mettre en œuvre. On va obtenir de vrais bons résultats, à condition que cette pratique soit régulière. Alors, quand on parle de cohérence cardiaque, on entend évidemment cœur dedans. Et cette pratique, en fait, va remettre le cœur à sa place, à sa vraie place. Pendant très longtemps, le cœur a été relégué à une fonction de simple pompe, un organe sans émotions, sans âme. Et depuis quelques temps, avec les études et les travaux des neurosciences, en fait, le cœur, en fait, retrouve ses lettres de noblesse. Il fait, il fait aujourd'hui partie, enfin, il est vraiment intégré, en tout cas, dans le système nerveux central. Cette sagesse, on l'a trouvée déjà, on l'a trouvée déjà dans les expressions populaires. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on dit parfois, écoute ton cœur. Ça, ça peut être une des expressions qu'on entend. Ou alors, si le cœur t'en dit. Et il y a même Blaise Pascal qui disait, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de remettre le cœur au centre de cette pratique, de travailler avec notre cœur et de travailler justement avec la respiration, qui va amener des choses très intéressantes. Donc, Guillaume, tu peux changer de slide, s'il te plaît. Et là, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Sur la courbe de gauche, en fait, vous voyez la fréquence cardiaque et la variabilité cardiaque avant l'exercice. Donc, ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il y a comme une espèce de chaos cardiaque qui correspond en fait aux réactions du cœur à l'environnement, à son environnement. Donc, c'est-à-dire que nous vivons en permanence des événements qui vont nous obliger à nous adapter. Et donc, on observe ces adaptations du cœur sur ces variabilités de… sur la variabilité cardiaque. Donc, on voit qu'il y a un mouvement qui est vraiment très erratique sur la courbe. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut savoir que notre cœur va réagir aux événements extérieurs, mais il réagit aussi à nos émotions. Il réagit également à nos pensées. Donc, pratiquer la cohérence cardiaque, en fait, ça va nous permettre de réguler notre stress et en même temps d'avoir une action sur notre prévention santé. Donc, il y a ce double aspect. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. On va maintenant entrer plus en détail dans le concept de… dans la notion de variabilité cardiaque parce que c'est très, très important dans cette idée de cohérence cardiaque. La variabilité cardiaque, en fait, donc ce que vous avez, c'est le… c'est la variabilité cardiaque, en fait, vous pouvez l'avoir sur votre courbe entre le point bas et le point haut de la courbe, d'accord ? Donc, cette variabilité cardiaque, en fait, elle représente notre capacité à nous adapter aux changements. Donc, on observe bien qu'en pratiquant cette cohérence cardiaque, ces exercices de respiration, on améliore cette variabilité cardiaque. Il faut savoir que cette variabilité cardiaque, en fait… Donc là, tu peux changer de slide, s'il te plaît, Guillaume. Cette variabilité cardiaque, elle peut être réduite en fonction de différents phénomènes, et notamment plus on avance en âge et plus cette variabilité diminue. Il y a aussi un rôle très important des maladies, notamment les maladies inflammatoires et les maladies chroniques qui vont diminuer la variabilité cardiaque. Il est évident que quand nous sommes fatigués, ça va aussi avoir un impact. Notre état de stress, notre état d'anxiété peut aussi jouer là-dessus. Et puis, à contrario, il y a des facteurs qui favorisent, qui améliorent la variabilité. Et on a notamment l'exercice physique régulier. On a aussi le repos, les vacances, on ne peut pas toujours être en vacances. C'est bien dommage. Donc, il y a quelques techniques qui vont nous permettre justement de travailler ce point-là, et notamment la méditation et différentes pratiques qui y sont associées, et notamment des pratiques qu'on a déployées dans le cadre de ces ateliers. Et en particulier, la cohérence cardiaque. Donc, Guillaume, si tu veux bien… Déroulez. Donc, on voit en fait, comme je vous le disais, qu'en pratiquant… Donc, vous voyez la barre du milieu en fait et la jonction entre le début, entre la fin d'une non-pratique et le début d'une pratique. Comment on va faire en fait ? C'est très simple. On va pouvoir contrôler les accélérations et les ralentissements de notre cœur à l'aide de notre respiration. Donc, à partir de notre respiration, on va avoir une action sur le système nerveux autonome. Tu peux passer, Guillaume ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système nerveux autonome, on a, pour faire simple, on a deux branches, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique va lui être activé en phase de stress et par rapport à notre respiration, en fait, il est activé quand on inspire l'air. Le système nerveux parasympathique, qui est en fait la pédale de frein dans notre organisme, lui est activé quand on va souffler l'air. C'est pour ça qu'il est important dans cette pratique d'inspirer l'air et de souffler l'air sur un rythme harmonieux. Donc, on va passer quelques effets, on va voir quelques effets de cette pratique. Donc, il y a des effets à court terme et des effets à plus long terme. Donc, les effets à court terme sont premièrement un effet d'apaisement et de calme. Donc, ça, vous allez l'expérimenter très probablement durant cette pratique-là. On a aussi une baisse du taux de cortisol. Vous savez, le taux de cortisol, le cortisol, pardon, c'est l'hormone du stress chronique par excellence. Donc, en pratiquant ça, tout de suite, on calme la production de cortisol. Et en même temps, on va activer la production de DHEA. La DHEA, en fait, c'est une hormone qui va aider à moduler le cortisol et c'est en même temps l'hormone de jouvence. On a aussi une augmentation des IGA. Donc, les IGA, en fait, vont avoir un rôle très important au niveau du système immunitaire et vont permettre de renforcer nos défenses immunitaires. On a aussi, on note aussi, une augmentation de la sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine, vous savez, c'est l'hormone d'attachement, c'est celle qui nous permet d'être bien en relation avec les gens que nous apprécions. Donc, cette hormone va aider à créer un lien à l'autre. On a aussi une augmentation du facteur natriuretique auriculaire qui joue un rôle sur la tension artérielle. Et donc, la cohérence cardiaque est souvent préconisée, justement, quand on a des problèmes d'hypertension. Ce qu'on va pouvoir aussi observer quand on pratique la cohérence cardiaque, c'est l'augmentation des ondes alpha. Alors, les ondes alpha, au niveau de notre cerveau, ce sont les ondes d'éveil calme et attentif. C'est très important, c'est très intéressant parce que ça va favoriser la mémorisation et en même temps l'apprentissage. Donc, vraiment, au niveau de nos capacités cognitives, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a aussi une idée de développer la créativité, la prise d'initiative, très, très intéressant. On a aussi un autre impact au niveau, sur les neurotransmetteurs, vous savez, les neurotransmetteurs, ce sont les hormones qui vont véhiculer les émotions. Donc, on va parler ici de dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la récompense, et puis aussi de sérotonine. Et la sérotonine, vous le savez peut-être, joue un rôle vraiment capital dans la prévention de la dépression et de l'anxiété. Donc, voilà, on a tous ces effets sur ces neurotransmetteurs. Bien évidemment, on va avoir un effet, et ça, vous le percevrez, un effet évident sur la perception du stress et des émotions désagréables. Il y a comme une espèce d'équilibre psycho-émotionnel qui se met en place très rapidement. Donc, une impression de calme, une impression de lâcher prise, et puis aussi une forme de distanciation par rapport aux événements. Donc, on va prendre de la hauteur, et c'est très intéressant dans le monde du travail parce qu'on ne va pas réagir, on ne va pas over-réagir à un mail qu'on reçoit, à par exemple une discussion qu'on peut avoir avec un collègue. Donc, on va prendre de la hauteur, et puis cette hauteur étant prise, on va pouvoir revenir dans la situation en adoptant peut-être un comportement un petit peu plus adéquat, un petit peu plus constructif. Donc, ça, ce sont les effets qu'on va obtenir vraiment à court terme. Et puis, on a des effets à plus long terme. Alors, plus long terme, c'est quand même assez rapide. C'est vraiment 7-10 jours, au bout de 7-10 jours de pratiques régulières. On va avoir, donc, on va noter une baisse de l'hypertension, une diminution du risque cardiovasculaire également. Je parlais d'anxiété et de dépression, une diminution de l'anxiété et de la dépression. Chez les diabétiques, on peut observer une meilleure régulation du taux de sucre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi, alors ça, c'est dans le monde du travail, c'est peut-être moins intéressant. Quoique, on observe en fait une meilleure récupération à l'effort. Et d'ailleurs, historiquement, la cohérence cardiaque a été utilisée d'abord avec les sportifs, justement pour les aider dans ce domaine-là. On a, comme je vous le disais, une augmentation de la concentration, une augmentation de la mémorisation. Donc, de manière générale, comment on va lutter sur eux ? Comment on va lutter ? On va réguler notre stress. En fait, on va améliorer, on va augmenter nos capacités communautiques. Il y a aussi un effet analgésique de cette pratique. Nos douleurs vont, enfin, on va avoir une meilleure tolérance à la douleur. Et notamment, pour tout ce qui concerne les douleurs neurologiques comme les migraines, comme les névralgies, etc. Et puis, dernier effet de cette pratique, en fait, on peut noter, on peut observer un impact sur la réduction de l'inflammation dans notre corps. Vous savez, l'inflammation, c'est généralement lié à un excès de stress dans le corps. Et là, tout naturellement, en régulant la production de cortisol, on va avoir de facto un effet sur l'inflammation. Voilà pour les explications sur la cohérence cardiaque, sur les effets de la cohérence cardiaque. Je vais vous proposer maintenant de passer, ce qui est le plus intéressant, à la pratique. Donc, je vais tout d'abord vous expliquer la pratique et puis ensuite, on fera un exercice. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice simple de cohérence cardiaque qu'on peut résumer par le nombre 365. En fait, on parle de… Pourquoi le 3 ? Le 3, c'est parce qu'on va respirer trois fois par jour. Le 6 correspond en fait au nombre de respirations, c'est-à-dire au nombre de cycles d'inspiration et d'expiration par minute. Et le 5, c'est cinq minutes. Donc, on respire trois fois par jour pendant cinq minutes à un certain rythme. Les effets en fait de la pratique, on va pouvoir les observer pendant 4 à 6 heures après les pratiques. C'est pour ça qu'il est important de pratiquer trois fois par jour. Alors, quand est-ce qu'on pratique ? On va pratiquer le matin parce que le matin, en fait, naturellement, on a un pic de production de cortisol. Et les effets de cette production de cortisol, on va pouvoir les sentir pendant 4 heures à peu près. C'est pourquoi pratiquer la cohérence cardiaque le plus tôt possible le matin va pouvoir… va aider à moduler en fait cette production. Et on peut observer en fait une baisse d'environ 20% de la concentration de cortisol dans notre organisme suite à cet exercice. Donc, c'est vraiment très intéressant de faire dès le matin pour pouvoir commencer notre journée sur de bonnes bases. On va faire aussi donc cet exercice, c'est environ 4 à 6 heures après, donc à peu près au moment de… avant le repas, vers midi. Ce qui va nous permettre de nous recentrer et en même temps d'apaiser en fait toutes les expériences, tous les événements qui sont survenus dans la matinée. En même temps, ça va nous aider à préparer notre digestion et vous savez d'avoir cette… d'éviter cet effet de somnolence qu'on peut parfois observer après le repas. Donc voilà, ça va aider à ce niveau-là. Et puis, on va pouvoir réaliser cet exercice également. en fin d'après-midi, en fin d'après-midi, voilà, pour retrouver, pour avoir un retour au calme avant de rentrer chez soi. On peut aussi pratiquer cet exercice une quatrième fois dans la soirée afin de préparer notre nuit pour avoir un sommeil réparateur et puis créer les conditions favorables à l'endormissement. Voilà, donc cohérence cardiaque, trois fois par jour, trois, quatre fois par jour, pendant cinq minutes à des moments clés de la journée. Ces exercices, on va essayer de les faire en pleine conscience. D'accord ? On ne va pas faire ça de façon machinale, on va vraiment le faire en pleine conscience. Je vais vous inviter à réaliser l'exercice en ayant le dos bien droit. Vous inspirez par le nez tout simplement et vous soufflerez l'air par la bouche comme si vous souhaitiez souffler, vous savez, souffler les bougies qui se trouvent sur un gâteau, mais sans pour autant faire voler le sucre glace qui pourrait se trouver sur ce gâteau. Donc, vraiment, vous allez souffler l'air comme si vous souffliez par une paille. Voilà, comme ça. L'idée pour nous, ça va être d'avoir une respiration souple, une respiration si possible abdominale, mais en tout cas pas une respiration sous-claviculaire. Je vous montre, je vais forcer le trait, mais vous allez comprendre, c'est vraiment important. Donc, n'ayez pas une respiration comme ça sous-claviculaire. Donc, ça pourrait être votre tentation, l'idée que ce n'est pas ça, vraiment pas ça. Parce que là, vous pouvez hyperventiler, vous pouvez avoir la tête qui tourne et là, ça va créer du stress. Et puis, ce n'est surtout pas ça qu'on va chercher. Ça, ça peut être lié au fait que votre diaphragme est verrouillé. Sous l'effet des émotions, sous l'effet du stress, en fait, notre diaphragme peut se verrouiller. Mais rassurez-vous, la respiration abdominale, c'est une respiration qui est parfaitement naturelle. Si vous avez des enfants, des jeunes enfants, des nourrissons même dans votre entourage, vous pouvez les observer respirer. Vous verrez que quand ils respirent dans leur lit, en fait, ils ont vraiment une respiration abdominale, une respiration ample, souple. C'est vraiment très important. Donc, nous, c'est ce qu'on va essayer d'aller rechercher. On ne se prend pas la tête, on ne se met pas la pression là-dessus, mais pour autant, on est assez vigilant par rapport à ça. Donc, on inspire l'air tranquillement et on souffle l'air tranquillement. On ne va pas forcer notre respiration, surtout pas. On y va très tranquillement. Je vais vous proposer de poser une intention. Comme je vous disais, cet exercice de cohérence cardiaque, on ne le fait pas de façon machinale. Donc, on va poser notre intention pour renforcer les effets de cette pratique. Et l'intention, ça peut être, par exemple, l'intention de vivre mieux, d'augmenter nos capacités d'adaptation ou nos capacités de faire face aux changements. Ça peut être ça, améliorer ma santé, mon bien-être, etc. Chacun, là, est libre de trouver l'intention qui lui correspond dans l'instant. Et cette intention, bien évidemment, elle peut changer d'un moment à l'autre. Donc, vous posez cette intention et en même temps, vous allez poser votre attention sur votre respiration. C'est-à-dire que là, vous allez essayer de sentir dans votre corps la zone ou une zone dans laquelle votre respiration est la plus sensible, la plus tangible, la plus perceptible. Dernière consigne, vous allez essayer de visualiser cette respiration comme un flot, comme une vague qui rentre et qui sort de votre corps. Donc là, je vous propose de partir directement sur cette pratique. Alors, avant ça, avant ça, on va quand même faire un petit état des lieux. Vous allez, je vous propose de fermer les yeux, très simplement. Vous fermez les yeux et puis vous allez observer, commencer là, dans votre corps. Donc, prenez le temps de faire, de prendre la température là. Est-ce que c'est tendu ? Est-ce que c'est relâché ? Commencez pour vous. Et puis, observez votre mental. Est-ce qu'il est calme ? Est-ce qu'il est agité ? Est-ce que ça fuse dans tous les sens ? Est-ce que vous avez une pensée à la seconde ? Ou est-ce que vous êtes plutôt serein ? Donc, prenez le temps de cette observation et puis, sur une échelle de 0 à 10, spontanément 0, vous seriez parfaitement calme. 10, vous seriez très tendu, très agité. À combien vous seriez là ? Sans réfléchir. Donc, vous prenez, voilà, vous retenez cette mesure pour vous. Et puis, on va passer à la pratique. Alors, je vous montre. Donc, on va travailler avec ce petit appareil. Et vous allez voir. Donc, je vais l'animer. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si vous le voyez comme ça. C'est mieux comme ça. Donc, en fait, cet appareil, il change de couleur. Donc, quand l'appareil vire au bleu, on va inspirer l'air par le nez, le ventre va se gonfler. Et quand il va changer de couleur, passer au jaune, on va souffler l'air par la bouche et le ventre se dégonfle. Et très simplement, on va travailler comme ça. Voilà. Donc, je vais le remettre à 0. Voilà. Et on va pouvoir y aller. Voilà. Donc, j'inspire l'air, le ventre se gonfle. Je souffle l'air, le ventre se dégonfle. J'inspire l'air. Et je souffle l'air. La respiration calme. Paisible. L'air qui rentre. Et l'air qui sort. J'observe l'air rentré. Et l'air sorti. De mes narines, jusque dans mes poumons. De mes poumons jusqu'entre mes deux lèvres. J'inspire l'air. 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 Et ça rentre, et ça sort. Le rythme calme, le rythme paisible de ma respiration. Respiration calme, abdominale, je ne force rien. Prends conscience de cette respiration dans mon corps, du trajet de l'air dans tout mon appareil respiratoire. Sur l'inspire, les marines en descendant dans la gorge, la trachée, les bronches jusque dans les poumons. Et sur l'expire, jusqu'entre les deux lèvres. ... ... ... ... ... ... ... ... Votre dos bien droit. ... 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 attentif au flux de l'air. On observe qu'en nous reliant, notre respiration se connecte à notre corps et à notre cœur. Ok. Donc là, on est allé au bout de ces cinq premières minutes. Je vous propose tout de suite de fermer les yeux à nouveau et à nouveau de prendre la température interne. Commencez là dans votre corps. Est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est plus calme, plus relâché ? Est-ce que c'est plus tendu ? Est-ce que c'est pareil ? Commencez là pour vous. Puis une fois que vous avez fait ce check interne, je vous propose de vous intéresser à votre mental, comme tout à l'heure. Commencez. Est-ce qu'il est calme, plus calme, moins calme, plus agité ? Est-ce que le flot de vos pensées s'est apaisé ? Et toujours pareil, sur cette échelle de 0 à 10, 0, vous êtes parfaitement calme. 10, vous êtes très tendu. Observez combien vous vous situez là, dans l'instant, après cet exercice. Et puis, une fois que c'est fait, je vais vous proposer de faire un deuxième exercice qui va à nouveau durer 5 minutes. un exercice qui va nous permettre de renforcer cette pratique. Alors, je vais remettre en marche l'appareil. Et toujours pareil, quand la lumière est bleue, vous inspirez l'air. Et quand elle passe à la couleur blanche ou jaune, vous soufflez l'air. Donc, on est reparti, on inspire, on souffle. La respiration qui devient automatique. De cet air qui rentre. Et de cet air qui sort, sans forcer, toujours librement. Et puis, on va commencer tout doucement à déplacer notre attention vers notre cœur. Donc, sur les expirations, on va descendre tout doucement, vraiment en douceur, dans la zone du cœur. Comme si on voulait accompagner le souffle pour le laisser reposer dans la poitrine. Et donc, si vous voulez vous y aider, pour vous aider, vous pouvez poser votre main droite sur la région du cœur. Et rester attentif. Focaliser à cet endroit. Tandis que vous respirez, toute votre attention est posée sur votre cœur. C'est véritablement votre cœur qui respire. C'est l'air qui rentre qui sort. Restez bien centré sur la zone du cœur. Et ça rentre. Et ça s'envoie. Et ça s'envoie. rythme calme, paisible, harmonieux de cette respiration. Et puis, maintenant, tout en continuant à poser votre attention sur votre cœur, vous allez pouvoir initier un sourire sur vos lèvres. Ce sourire va jouer le rôle de messager. En fait, c'est un message que votre cerveau va capter comme étant un signe de plaisir, un signe de confort, un signe de bien-être. Donc, laissez ce sourire s'inscrire sur vos lèvres. Toujours attentif à votre cœur. Ok. On est allé au bout des cinq minutes. Maintenant, à nouveau, je vous propose de fermer les yeux. Et à nouveau, de prendre la température, de faire ce check interne. Commencez au niveau physique, là. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps ? Est-ce que c'est plus relâché ? Plus détendu ? Peut-être vraiment plus paisible. Commencez également au niveau de votre mental. Est-ce qu'il est toujours aussi agité ou est-ce qu'il est posé ? Et puis, toujours sur votre échelle, de 0 à 10, spontanément, combien vous êtes là ? Je vous remercie pour cette pratique. Merci beaucoup. Je voulais juste inviter, avant de repasser la parole à Guillaume et à Naïk, que là, on est contraint par le temps. Donc, on a fait l'atelier en une demi-heure, une grosse demi-heure. D'habitude, on a une heure et quart, donc on peut rentrer plus amplement dans les... Et puis, on a bien évidemment, avant et après la séance, un retour d'expérience et puis un temps de partage, effectivement, où on va pouvoir poser toutes les questions dont on a besoin pour pouvoir repartir et ressortir de cette séance avec véritablement un outil qu'on va pouvoir amener avec nous et qu'on va pouvoir utiliser dans notre quotidien, aussi bien pour travailler à notre mieux-être au travail, mais aussi dans notre vie personnelle, dans la mesure où, de toute façon, c'est très bien qu'il est illusoire de penser que les choses sont compartimentées. Voilà, voilà. Je vous remercie. Merci Stéphane. Avec plaisir. On a peut-être des questions ? Guillaume, on ne t'entend pas. Oui, excusez-moi. Je disais, je remercie Stéphane, on a eu une grosse demi-heure ensemble pour cet exercice, comme Stéphane a pu le présenter. L'exercice est plus long et on a une phase d'accompagnement avant et après. Là, on va faire un retour sur cet exercice pour que je puisse nous poser des questions sur la mise en place, des questions par rapport à ce que ça peut avoir dans la formation. J'ai vu déjà que dans le chat, on avait une première question. La question est assez simple. Je pense que c'est lié au fait que les collaborateurs sont sur le poste de travail. C'est quoi, Stéphane, pour toi, les bonnes conditions pour faire cette formation sur son poste de travail, à son bureau ? Quelles sont les bonnes conditions ? Il faut être, à minima, relativement isolé. Voilà. Parce que, vous l'avez bien compris, c'est important de poser une intention et d'être attentif à ce que nous faisons. Donc, il est évident que travailler, faire cet exercice au milieu d'un brouhaha, c'est compliqué. Pour autant, je tiens à préciser qu'une fois qu'on a intégré la cohérence cardiaque, on va pouvoir pratiquer cet exercice à son poste de travail, même si on a des collègues autour de nous qui sont en train de travailler, répondre au téléphone. Donc, cet exercice, vraiment, on va pouvoir le mettre en place, le dérouler n'importe où, vraiment. C'est ça qui est très intéressant. On peut le faire quand on conduit, on peut le faire partout, partout, partout. Moi, je te le confirme. J'ai fait l'exercice étant dans un bureau à deux, avec Elodie, qui partage notre bureau. Et donc, Elodie n'a pas pratiqué, mais moi, j'ai fait l'exercice. Et Elodie me dit, « Waouh, c'est efficace ! » Donc, elle m'a vu bailler sur la première pratique, les cinq minutes. Et là, je suis zen. Après, je ne sais pas comment vous êtes. On vous invite à nous transmettre vos réactions. Il y a des messages dans le chat. Alors, j'ai des retours, des gens qui disent qu'ils sont un peu plus légers. J'ai Freddy qui évoque un... Freddy, quand vous évoquez un sentiment de bizarre, qu'est-ce que vous évoquez ? En plus de légèreté, c'est ça ? Ou le fait d'être rentré un petit peu dans une bulle ? Parce que c'est le concept de l'exercice. Et j'ai une autre question aussi. Est-ce que les dix exercices qu'on a mis, c'est toujours les mêmes dix exercices ? Stéphane, avec cette petite boîte de lumière ou il y a d'autres éléments ? Non, non, absolument pas. Alors, peut-être pour rebondir sur le commentaire de Freddy, il y a peut-être quelque chose dans cet aspect bizarre. Il y a peut-être un aspect nouveau. Voilà. Peut-être ça qui est bizarre. De contacter avec quelque chose d'autre. Par rapport à ce que tu disais, Anaïc, et à ce qu'a pu percevoir Elodie, il faut savoir que quand on se met en cohérence cardiaque, en fait, les gens qui sont autour de nous vont profiter de ça. Le champ électromagnétique du corps est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Donc, on fait ça pour nous, mais on fait ça pour les autres. Et on a pu observer à certains moments que des enfants qui sont très tendus, si on les prend dans nos bras et qu'on se met en cohérence cardiaque, ils se mettent en cohérence cardiaque. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je réponds à ta question. Enfin, à la question, Guillaume, que tu nous soumets. En fait, est-ce que ce sont les 10 ateliers ? Non, les 10 ateliers sont complètement différents. Les ateliers vont tous avoir pour vocation à réguler notre stress et à avoir une action de prévention santé. Donc, du coup, bien évidemment, il va se passer plein, plein, plein de choses dans notre relation à nous et dans notre relation aux autres. Donc, c'est toujours la même visée. Il y a toujours une activation du système parasympathique. Mais bien évidemment, les ateliers sont différents. Tous ces ateliers-là sont des activités, en fait, des pratiques que j'utilise maintenant depuis une vingtaine d'années pour certaines de manière quotidienne. Donc, on va avoir du yoga du rire, comme le disait Anaïque. Donc, le yoga du rire, ce n'est pas de la cohérence cardiaque. On va avoir de la sophrologie, c'est autre chose. On va avoir des activités, on va avoir de la méditation, on va avoir des mudras, on va avoir du brain gym, on va avoir de l'EFT. Enfin, on a tout un tas d'activités qui sont vraiment différentes. Certaines plus actives que d'autres, certaines qui vont nous permettre d'entrer en relation avec l'autre et d'autres qui vont nous aider à nous intérioriser. Voilà, on a vraiment, on a essayé vraiment avec Anaïf de bâtir un programme qui puisse parler au plus grand nombre. En tout cas, sur ces dix pratiques, en fait, sur ces dix ateliers, je crois qu'on a huit pratiques différentes. C'était de proposer en fait un panel d'outils aux personnes intéressées, justement, et d'aller là où on se sent bien d'aller. Pour certaines personnes, la cohérence cardiaque, ça ne va pas être l'outil qui va leur correspondre, mais comme tu disais, le yoga du rire, peut-être finalement. Donc, il faut pouvoir, je pense, tester les différents outils et ensuite, peut-être s'en approprier un ou plusieurs parce qu'on peut s'en approprier plusieurs également. Alors, je rebondis aussi sur la remarque de Freddy qui était, elle a pu se décontracter sur la première partie, mais disait que la notion de lâcher prise, c'était quelque chose qui est difficile, qui n'a pas pu atteindre. Alors, l'idée aussi, c'est qu'il y ait plusieurs exercices pour pouvoir donner plusieurs outils comme Anaïk a pu évoquer pour pouvoir peut-être aller plus sur ce lâcher prise. Ça reste, Stéphane, tu vas me valider, une boîte à outils qu'on a ouvert et qu'on vous propose d'utiliser tous les jours sur votre poste et chez vous et dans le cadre personnel. Ouais, vraiment, notre idée, c'était vraiment de proposer quelque chose de pratico-pratique. Moi, je suis un praticien, un praticien de la régulation du stress et de la prévention santé avant d'être un théoricien. Je ne suis certainement pas d'ailleurs un théoricien. Je suis vraiment un praticien. Donc, l'idée, c'est de vous. C'est de vous amener des outils. Vraiment, vous amener des outils que vous allez pouvoir vous approprier et que vous allez utiliser quand vous en avez envie. C'est vraiment ça. C'est de la pratique. C'est une boîte à outils. Tu as raison, Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur la méthodologie, la mise en place, ces différents éléments ? Alors, hop. Je suis en train de lire une question. Je la reformule. Alors, j'ai une question de savoir si c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement en visio ou on peut le faire en présentiel. On peut utiliser à la fois la visio et le présentiel jusqu'un point de vue logistique. Pour le présentiel, ça s'organisera différemment par la planification. Mais c'est quelque chose qu'on peut aussi faire aussi bien en visio qu'en présentiel. Initialement, les exercices sont prévus pour être réalisés en visio en utilisant certains aménagements comme vous avez pu voir. Utilisez la webcam pour pouvoir vous faire voir la petite boule de lumière. Je ne sais pas ce qu'on voit comme nom précisément pour pouvoir vous synchroniser dessus. Mais voilà, chaque fois, on a développé un atelier, une méthode, un outil, une mise en pratique distancielle qu'on peut dupliquer en présentiel avec vous ou que vous pouvez dupliquer pour vous-même chaque fois. Après, en présentiel, on ne sera pas sur des ateliers de ce format-là. Là, on est vraiment sur un atelier d'une heure et quart. C'est quelque chose, c'est un format nouveau. En présentiel, on ne va plus être sur des ateliers format demi-journée. Donc ça, on le fait, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas la même dimension après. Mais c'est très intéressant également. On en a échangé avec Stéphane à ce sujet justement et on peut le proposer aussi en présentiel mais ce n'est pas pareil. Ça ne s'organise pas de la même façon. Ok. Déjà, on peut mettre dix personnes en classe virtuelle. Déjà, c'est aussi différent. C'est beaucoup plus souple à organiser. En présentiel, on n'ira pas sur des groupes de dix. Oui, c'est vraiment à la fois un point pédagogique et un point logique. Pour moi, c'est complètement différent. Voilà. Bon, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que malgré tout, là, on est en distanciel, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction entre les personnes qui nous écoutent et nous. Quand on est en distanciel, quand il y a vraiment une interaction, d'accord ? Des gens se voient, là, on ne vous voit pas. C'est assez compliqué. Du coup, le lien se crée et l'efficacité, je dirais, des pratiques est quand même augmentée justement parce qu'il y a quand même cet échange entre nous. Alors, autre point, les gens veulent me dire est-ce qu'il y a un peu plus de détails sur comment sont structurés ces dix ateliers ? On ne va pas les présenter là, les dix ateliers. Vous pouvez consulter la composition de ces dix ateliers sur notre site web. Ils sont déjà planifiés pour l'année à venir sous forme d'atelier en inter-entreprise, mais vous pouvez aussi les organiser spécifiquement pour votre entreprise. Alors, j'ai une question directement RH en disant, voilà, j'ai dix ateliers. Comment j'explique à mes collaborateurs de faire un choix ou comment on fait un choix par rapport à ça ? Donc, c'était la question, c'est comment j'arrive à différencier, comment je fais le choix judicieux pour mes collaborateurs ou comment je leur explique le bon choix pour eux ? Comment tu qualifies tirer ça, Stéphane et Anaïque ? Comment tu as vu le retour de tes clients ? Comment ils ont fait le choix ? Alors, en fait, on avait présenté les ateliers par leur nom et en faisant justement une petite phrase explicative pour qu'ils puissent un peu se repérer par rapport à ces différentes propositions et après, chacun s'inscrit là où il a envie d'aller. Il n'y a pas, ce n'est pas une formation, donc il n'y a pas de programme, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais bon, les annotations qu'on a à côté du titre de l'atelier sont quand même assez parlants, en tout cas intriguants, donc on a envie d'y aller. Donc, un impiète, si vous voulez en savoir plus, on peut faire aussi un point ensemble tous les trois ou avec Anaïque et Stéphane pour qu'on puisse vous orienter par rapport à la culture de votre entreprise parce que clairement, on sait qu'il y a des entreprises qui sont plus à même d'attendre des titres que d'autres. Par exemple, on a eu une entreprise qui nous a dit le yoga du rire, moi ça ne me parle pas, je ne veux pas que les gens comment dire ça, on est une entreprise sérieuse, on ne rigole pas dans l'entreprise. Ça, c'était le premier retour de l'équipe de direction. Mais quand Anaïque et Stéphane ont fait l'explication de qu'est-ce que c'était cette méthode et qu'ils ont pu échanger un petit peu en disant, mais voilà, en fait, ce n'est pas du rire en tant que tel, ce n'est pas un sketch, ce n'est pas un sketch de lelouche ou de coluche, on est vraiment sur une méthode qui permet de se relaxer, tout ça, voilà. Ça permet d'ouvrir des fenêtres et ouvrir les portes en disant, ok, on n'est pas sur un spectacle, c'est pas, des problématiques qui sont très individuelles, il faut rappeler, et des outils qui sont très individuels. Cette méthode-là ne va peut-être pas être parlante pour tel ou tel collaborateur. Donc nous, ce qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est de présenter les 10 ateliers avec la petite description pour que les gens puissent voir où est-ce qu'ils peuvent se positionner ou pas et ensuite, ensemble, quand vous avez des retours de vos collaborateurs formels ou informels, qu'on puisse échanger ensemble pour donner des clés d'explications à vos collaborateurs, voire même de faire 10, 15 minutes d'explications des 10 ateliers à l'ensemble de vos équipes sous forme de petits webinaires. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi faire pour présenter quels sont les webinaires, comment ça marche, comment c'est structuré pour rassurer les gens. Il y avait un autre point pour les gens qui ont pris le webinaire en liste, enfin en cours, le webinaire sera de nouveau en ligne, vous allez pouvoir le consulter après. Donc il n'y a pas de souci et je répète, pour les 10 webinaires, les 10 thématiques, elles sont disponibles sur notre site web, vous pouvez essayer de les consulter. Après, on peut venir vous voir avec Stéphane pour échanger sur vos projets, si c'est vraiment l'accompagnement intra pour l'entreprise, en fait, on peut échanger directement avec Stéphane, ça peut être intéressant, je vous conseille d'ailleurs. Oui, c'est vraiment important de déterminer avec vous les objectifs que vous avez par rapport à ces ateliers-là. C'est vraiment très intéressant de se poser la question pour justement qu'on puisse mieux répondre. à notre demande. Alors, pour ceux qui ne trouvent pas sur le site web les différentes thématiques, il y a un mail qui va vous être envoyé à la fin du webinaire avec l'ensemble des thématiques aussi et les dates. Normalement, ça doit être sur notre site web sur la partie nouveauté. Laissez-moi remettre la main dessus, je vous la mets dans le... Je ne vais pas pouvoir... Je vais vous l'envoyer après. Si vous pouvez me laisser un petit instant. Je puisse vous retrouver ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires par rapport à ces différents webinaires et différentes approches qu'on a pu avoir ? Alors... Alors... Ok. On a parlé tout à l'heure justement des différentes possibilités d'organiser ces ateliers au niveau des créneaux horaires. N'ayez pas peur de proposer ces ateliers hors temps de travail. J'en ai fait l'expérience avec mes clients. Ce n'est pas un frein pour les salariés de se connecter hors temps de travail. Donc, si on présente ces ateliers comme cadeau, je vous assure que ça fonctionne. Donc, il ne faut pas se mettre de frein par rapport à ça. Que ce soit entre midi et deux ou le soir. Franchement, n'ayez pas peur. Alors, je vous ai envoyé sur le chat pour que tout le monde puisse le consulter l'adresse pour pouvoir le retrouver. C'est sur notre site web et dans Qui sommes-nous ? Actualité. Et c'est notre publication qui s'intitule Bien-être au travail. Vous avez la présentation, notre démarche. Et à la fin, vous avez la liste des différents ateliers qui sont planifiés en inter-entreprise et que vous pouvez aussi organiser en intra-entreprise pour vos équipes. Voilà. Je vous le reposte ici. Voilà. Parfait. Écoutez, s'il n'y a pas plus d'autres questions, on va s'arrêter sur ce webinaire qui est un webinaire un peu plus long que d'habitude mais c'est normal, on avait l'atelier. N'hésitez pas à revenir vers nous vous allez avoir un questionnaire à la fin de la formation, enfin à la fin du webinaire pour avoir votre retour, les points positifs, les points qui sont à améliorer de notre part. Sachez qu'aujourd'hui, on produit un webinaire toutes les deux semaines à peu près. Ils sont toujours consultables après coup sur notre site web à Vaelia Webinaire. Vous pouvez voir toute notre archive de webinaire. Ils sont consultables gratuitement de manière illimitée. Il ne faut pas hésiter à les consulter, à nous poser des questions. Stéphane, Anaïk et moi-même sont là pour pouvoir revenir vers vous si vous avez quelles que soient vos questions. Je remercie Stéphane d'avoir été présent, d'avoir pris cet instant pour vous montrer cette méthode et cet outil et Stéphane et Anaïk d'avoir travaillé sur cette offre qui est pour nous quelque chose qui est vraiment tiré du terrain, qui est une expérience tirée, une boîte à outils qu'on a créée pour les entreprises pour accompagner vos collaborateurs. Stéphane, Anaïk, un petit mot de la fin peut-être ? Moi, je dis un grand merci à Stéphane. Merci à vous tous et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci.